L'oncle de tous les affaires alors je vous dis bonjour, soit bonsoir ça dépend de l'air où vous me captez je suis le tonton, je continuerai à être tonton et je fais des analyses qui sont parfaites alors vous qui êtes en Belgique, en Europe, toute l'Europe au Canada en Amérique, en Asie en Océanie, Australie si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne ici, je vous prie de vous abonner massivement à la chaîne ici pour ne pas manquer, pour ne pas zapper des analyses qui sont bonnes je vous aime trop alors la vidéo ici est pour vous les mamans qui incitent les gens inutilement vous qui ne voulez pas écouter le côté négatif de Falipou par la vidéo ici, est pour vous il faut que je vous édite c'est de nette, il faut que vous comprenez que notre communauté notre diaspora doit être éveillée notre diaspora congolaise doit voir les choses telles qu'elles sont non plus des rêves il ne faut pas dormir il faut vous réveiller on ne vit pas la vie on ne vit pas la vie dans des rêves il faut vous réveiller il faut vivre la réalité alors le problème est celle-ci vous les mamans qui est là avec tes deux affaires trois affaires soit une affaire maman avec les enfants dans la maison un papa qui a fui un papa qui a abandonné ce foyer un papa abandonne ce foyer il part et vous le voyez en train de jouer avec l'argent jette l'argent partout il fait des ambiances pendant que tes enfants et toi vous êtes en train de souffrir dans la maison quelle sera votre réaction vis-à-vis à votre mari qui abandonne ce foyer et en train de s'amuser à l'extérieur avec l'argent quelle sera votre réaction parce que vous m'avez toujours envoyé des messages de mécontentement soit disant que moi je n'aime pas fallu moi je l'aime je suis la personne qui aime fallu plus que vous puisque moi j'achète les chasseurs de fallu j'achète toutes les chasseurs de fallu alors quand il s'agit de défendre une cause noble vous me traitez comme ennemi de fallu alors je vous ai posé une question toi tu es la femme de fallu tu es les enfants de fallu même si tu es divorcé admettons que tu es divorcé tu vois fallu partir en train de jouer avec l'argent avec d'autres femmes toi tes enfants vous souffrez dans la maison quelle sera votre réaction attaquer une maman attaquer la maman avec les enfants dans la maison ce que vous ne comprenez pas fallu avait abandonné son foyer il avait fui la maison sa femme était à France lui il vivait au Congo on sait qu'il était musicien il faisait des navettes en Europe en Afrique Europe, Afrique mais il avait pendant qu'il faisait le travail la femme Niki il a compris que mon mari il est musicien il travaille au Congo il est au Congo mais pendant qu'il était au Congo il était en train de faire de l'adultère fallu il était un adultère il a triché pendant qu'il était marié il commençait déjà à sortir avec d'autres femmes ça c'est la vérité c'est une réalité que vous ne voulez pas avaler malheureusement qu'il y a des gens qui comprennent aujourd'hui il y a des gens qui comprennent déjà les réalités de la vie Fallu était marié à Niki Menga pendant qu'il était marié à Niki Menga il sortait il trichait il était un fidèle sortir avec d'autres femmes au moment où on se parle ce n'est pas seulement Niki ce n'est pas seulement Nana Ketchap il est sorti avec d'autres femmes il y a des affaires qui commencent à sortir maintenant des côtés négatifs il faut comprendre si vous aimez quelqu'un aimez quelqu'un avec tous ses défauts vous ne voulez pas connaître les défauts de Fallu vous voulez seulement connaître les côtés positifs donnez aussi Fallu donnez-vous aussi la chance de connaître la star avec ses côtés négatifs aussi il a été infidèle dans ce foyer il a abandonné le foyer il a été infidèle parmi vous les voir vous ne comprenez pas il y a beaucoup de choses si vous vous accédez vraiment calmement vous allez comprendre beaucoup de choses ne soyez pas agité aujourd'hui vous commencez à fuir les réseaux sociaux vous commencez à fuir l'internet parce que les réalités sont déjà là vous faisiez beaucoup de bruit avant que les réalités soient là maintenant vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui comment le tribunal a jugé les affaires vous commencez à disparaître je vous ai dit il avait fui les foyers il a abandonné les affaires pendant qu'il avait abandonné les affaires dépose la question est-ce qu'il a pris soin des affaires de ses affaires est-ce qu'il avait pris soin de ses affaires nous avions vu les photos de là où les affaires habitent s'il fallait vraiment avec l'argent qu'il a il prenait soin de ses affaires est-ce que ses affaires pourraient habiter là où ils sont il y a des gens qui me disent qui disent que ok Fallu était déjà divorcé ne devrait pas supporter Niki ok alors supporter les affaires est-ce que toi tes affaires tu vas les sacrifier à cause de la femme que tu as abandonné que tu as laissé nous les hommes nous sommes ici en Occident combien de fois combien de maris ils divorcent leurs femmes mais à cause de l'amour de ses affaires à cause de l'amour qu'ils ont avec leurs affaires ils continuent ils paient même ce qu'on appelle le charge support ce n'est pas parce que vous payez le charge support que la femme va commencer à manger c'est l'argent qui est destiné aux affaires la maman peut manger ça mais c'est destiné aux affaires aujourd'hui la vérité sorti que Fallu n'est pas constant quand il s'agit de payer l'argent des affaires il n'a jamais été constant il paie le moment où il veut il doit se chamailler d'abord avant de donner l'argent il veut vivre comme en Afrique pendant qu'il est marié en Europe il est marié en France ces affaires sont des français c'est des françaises maintenant ils veulent mener la vie de ces affaires comme s'ils menaient leur vie en Afrique il y a des choses qu'on doit changer il y a des choses qu'on doit comprendre et transformer on ne peut pas amener l'Afrique partout l'Afrique de 2000 ce n'est pas l'Afrique de 2020 l'Afrique de 1960 ce n'est pas l'Afrique de 2010 il y a des changements nous devons apprendre à assumer nos responsabilités à taquels hommes nous devons apprendre à accepter d'autres réalités puisque quand tu baisses une femme quand tu acceptes des jours dans une femme il faut accepter les conséquences qui peuvent venir ce n'est pas parce que tu as des problèmes avec la femme et que le problème est de ça directement sur les enfants il y a des mamans qui ne comprennent pas que les réseaux sociaux ils vont dire mais oui elle a volé pour qui quand elle a dit sur les réseaux sociaux qu'elle faisait tout pour Fali elle a fait ça pour Fali pas pour une autre personne parce que Fali il était dans l'état des besoins Fali n'avait pas de moyens il était dans l'état des besoins la femme a vu les besoins que Fali avait elle s'est donnée elle n'avait pas les moyens la seule façon d'aider Fali elle a fait tout ce qu'elle pourrait pour sauver Fali si Fali savait que Niki volait pourquoi il n'a pas interdit à Niki de voler c'est parce que lui aussi il a accepté que Niki puisse aller abîmer sa vie peut-être sa case judiciaire c'est moi pour qu'il soit bien c'est aujourd'hui que Niki devient une mauvaise maman une mauvaise femme dans tout ce qu'il t'a fait dans tout ce que Niki a fait à Fali il n'y a même pas une chose de bonne il y a des fois qu'il faut voir il faut se regarder dans le miroir c'est pour cela qu'on a des rétroviseurs il faut aussi regarder votre passé si tu ne comprends pas ton passé ton présent va t'embrouiller et si ton présent t'embrouille le futur sera inquiétant ton futur va être inquiétant donc c'est pour cela qu'on a un rétroviseur tu regardes ton passé tu regardes là où tu es aujourd'hui et puis tu vas tu vas tu vas te focaliser sur le futur toi qui es ton passé même ne te rappel de rien comment expliquer que tu veux vivre un présent merveillé un fallu qu'on voit chaque jour c'est un fallu qu'il ne sourit pas c'est un fallu qu'il y a des problèmes tu vois qu'il y a des problèmes psychologiques qui le tourmente mais il veut toujours se faire mon bout au lieu d'accepter c'est pour cela que je suis en train de dire il faut déplimer il faut déplimer vraiment l'aigle il faut le déplimer il faut déplimer il faut qu'il accepte qu'à un moment donné on paye et tu dois payer tes erreurs tu dois payer tes erreurs du passé puisque tu es tellement orgueillé les gens qui t'entourent ils sont aussi des orgueillers il n'y a personne qui corrige personne il n'y a personne qui interpelle personne il n'y a personne qui conseille personne dans votre cas donc Falli c'est lui qui est derrière tous ces problèmes que nous voyons sur la télévision Falli il veut qu'on puisse parler de lui de toute façon pour embrouiller pour étouffer d'autres artistes c'est lui puisque il était un vrai homme vraiment il était vraiment un vrai papa un homme de décision il devrait déjà dire à Mida de ne pas de laisser des maires de déposer tout ce monde là de déposer mais celui qui poste quand on cite ces affaires il prend les personnes il les poste sur les réseaux sociaux ça montre qu'il consent il consent automatiquement avec les bêtises que toutes ces femmes là sont en train de faire je ne comprends pas comment vraiment un monsieur qui a fait des affaires il parle de ces affaires positivement à l'extérieur mais quand il s'agit de la communauté congolaise c'est lui qui salit les affaires il salit les affaires il laisse tout le monde exciter les affaires il ne gère pas la famille il ne voit même pas ses affaires il vit en France mais ne voit même pas ses affaires qui sont en France personne ne l'a stoppé d'aller visiter les affaires mais lui il se décide de ne pas visiter de ne même pas voir les affaires ses propres affaires moi je me pose la question est-ce que ce sont des mystiques qui fait que Fali ne soit pas capable de visiter les affaires est-ce que Fali est en train de protéger ses affaires contre les mystiques qu'il fait c'est quelque chose de louche qui est là puisque quelqu'un qui raisonne quelqu'un qui réfléchit bien quelqu'un qui est appelé papa soit paix par un affaire qu'il chéri et vivre une situation pareille sur les réseaux sociaux ça ne fait pas du bon ça ne fait pas du bon pendant que chacun de nous a des familles élargies chacun a des oncles tout le monde a des tantes tout le monde a des grands-mères soit des grands-papas tout le monde a des familles là vraiment restreintes familles élargies qu'est-ce qui fait à Fali à ne pas associer à ne pas faire asseoir tous ces gens là pour trouver une solution attaquer bantou s'il ne le fait pas c'est parce que lui-même il veut que les bêtises comme ça continuent sur les réseaux sociaux alors pour moi c'est lui qui veut continuer qu'il continue puisque c'est eux qui nous donnent même des news c'est eux qui nous donnent la nourriture à donner aux gens s'il n'y avait pas de telles bêtises on ne pourrait même pas parler de telles choses on pourrait seulement se focuser sur Tokos maintenant Fali lui-même il est conscient je vous dis et je vous répète ceci Fali est conscient que Tokos D n'a pas n'a pas accroché regardez-moi Tokos D avec mais c'est Pokora je ne sais pas Pakora Pokora quelque chose comme ça on a Dajou on a Nino il a amené des gens là qui sont vraiment forts en France pour booster l'album mais l'album jusqu'aujourd'hui l'album est passé inaperçu l'album est passé inaperçu c'est pour dire que lui-même il sait que si il laissez l'album parler il aura des échecs alors il veut bouleverser le sujet de l'album dans des polémiques il veut changer transformer transformation mentale déjà de la musique obèse de la musique à la polémique c'est ça ce qu'il est en train de faire maintenant pour moi il est content de voir Niki en train de souffrir comme ça quand on incite ta femme même ton ex-femme quand tu sais que c'est la maman de tes enfants un jour elle t'avait donné peut-être un franc mais aujourd'hui tu deviens ingrat tu deviens ingrat jusqu'à ce que tu te permets à envoyer les gens partout sur les réseaux sociaux à diffamer la personne de Niki Menga à inciter la famille de Niki Menga à ingérer à l'appeler même bipolaire une femme qui t'a donné vraiment tout ce que tu avais besoin elle s'est donnée pour toi tu l'appelles bipolaire elle t'a donné tout ce dont tu avais besoin quand tu étais pauvre mais tu l'as appelé aujourd'hui cette dame là mais c'est fallu ou pas la honte ne tue pas il est temps de te réconcilier avec ta femme sinon tu vas mourir trop vite il est temps de te réconcilier avec tes enfants sinon tu vas mourir trop jeune il est temps vous le voir qui ne comprenez pas vous induisez ces messieurs en erreur fallu qu'on connaît à 2000 on connaît à 2007 2005 ce n'est pas le fallu qu'on connaît aujourd'hui le fallu qui était doux qui était gentil qui était humble il est devenu orgueillé il est devenu je ne sais pas comment donc il était petit il est devenu arrogant donc je ne sais pas si vraiment qu'est-ce qui se passe dans sa vie il devient celui qu'on ne connaissait même pas il complique les gens alors pour moi je pense que l'état qu'il fallait pour pas se ressaisir et qu'il rentre sur le bon sens pendant qu'il est encore temps sinon il va être dans le chaud dans les prochains jours je vous l'ai toujours dit ça je vous ai toujours dit c'est ce fallu et un danger s'il ne se protège pas il sera un homme perdu bientôt alors moi je vous aime trop c'est Dieu qui parle à travers moi abonnez-vous partagez la vidéo likez la vidéo commentez sur la vidéo et à la prochaine je vous aime trop bye